C'est cette agence bancaire du quartier du cimetière d'Ixelles qui était visée. Mercredi matin, un important dispositif avec police judiciaire fédérale et force spéciale permet d'interpeller quatre suspects lourdement armés. Ils sont visiblement sur le point de commettre un braquage. Un braquage minutieusement préparé. Clairement, il y avait eu une enquête préalable. Ces personnes ont pu être interpellées avant que des dommages puissent être commis à la fois au niveau de la banque mais aussi de personnes qui auraient pu être pris en otage. On a retrouvé sur eux des colçons, une grenade, des armes, des voitures volées. Donc ce n'est pas rien, effectivement. Les forces de sécurité mettent la main sur un véritable arsenal. Le profil des suspects est atypique. Âgés de 51 à 64 ans, les quatre hommes sont liés au grand banditisme. Le plus âgé a participé avec Murat de Kaplan à l'évasion spectaculaire de plusieurs détenus de la prison de Saint-Gilles en 1993. Effectivement, un profil particulier des antécédents judiciaires, déjà pour des vols avec violence, pour l'occasion d'une autre prise d'otages. Donc ce sont effectivement des personnes qui ont un profil bien connu des services de police. Entendu par un juge d'instruction, les quatre suspects ont été inculpés d'associations de malfaiteurs et tentatives de vols avec violence ou menace, avec armes. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt.